Fraternellement, je te salue, mon âme, au nom merveillé de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec toi, que le Dieu des esprits de toutes chères te soit favorable, que le Seigneur te localise par sa puissance éternelle et qu'il te fasse du bien au nom de sa gloire. Mon âme, hier, j'étais tellement concentré pour intervenir dans le groupe Nuit fracassés, vu aussi la fatigue du corps et les séances de prière que nous sommes en train de faire. Nous croyons que celui qui nous a appelés est en train de nous fortifier. Et nous disons, comme les frères Paul avaient dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que j'ai plus tout par celui qui me fortifie. Gloire au Seigneur! Alors, par rapport à votre préoccupation sur la sanctification, il s'y est de préciser préalablement que dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, « Les concepts de sanctification cachent plusieurs significations, mon âme. » En voici quelques-unes. Dans le premier aspect du concept de sanctification, nous disons que, d'après le livre de Genèse chapitre 2, verset 3, là nous voyons que la sanctification est identifiée comme le septième jour. « Oui, car il est écrit que Dieu bénit les septièmes jours, il les sanctifia, parce qu'il se reposa de toute son œuvre. » Voyez-vous? Donc, conformément à cette écriture, nous voyons que les septièmes jours, c'est un jour béni de Dieu, c'est un jour saint, un jour sanctifié de Dieu. Mais faisons attention avec le vocabulaire de la Bible. Car, il est important de noter que le premier livre de la Bible a été écrit par un prophète appelé Moïse. De même, le dernier livre de la Bible appelé Apocalypse, a été aussi écrit par un prophète nommé Jean. Donc, la Bible de Genèse à l'Apocalypse est un livre hautement prophétique. Sur ce, le bien-aimé Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20, qui, sachant tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voyez-vous, mon âme, donc, contextuellement, nous comprenons que les Écritures de la Bible, ce sont des prophéties qui s'interprètent par elles-mêmes dans le temps et dans l'espace, selon le contexte, bien entendu. Donc, par cette Écriture de 2 Pierre 1, 20, nous avons le pouvoir de dire que toute interprétation sans soubassement scriptureur comme des témoins est une imagination ou une interprétation particulière. C'est là etant, au regard des Jeunesses 2, verset 3, là, nous estimons humblement en disant que les concepts de sanctification, c'est le septième jour, mon âme. Alors, nous, nous savons tous que dans le rouleau du livre, il est question de Christ, voire Hébreu 10, verset 5 à 7. Et, partant de cette Écriture, là, nous pouvons comprendre simplement que que dans Jean, chapitre 8, verset 12, quand Christ et Jésus dira que je suis la lumière du monde, c'était une manière de dire que je suis l'œuvre du premier jour de la création. Gloire. Dans Jean, chapitre 3, verset 12, quand Christ et Jésus s'est identifiés comme le ciel ou comme l'incarnation du ciel, c'était une manière de dire que je suis l'œuvre du deuxième jour de la création. Et dans Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17, quand Christ et Jésus fient sortis de l'eau après son baptême, il était comme une terre tirée des eaux. Et là, il représente l'œuvre du troisième jour de la création. dans Matthieu 17, verset 2, quand Christ et Jésus fient transfigurés, son visage devint comme le soleil, et cela représente l'œuvre du quatrième jour de la création. Et dans Actes, chapitre 1, verset 9, quand Christ et Jésus fient enlevé, il était comme un aigle qui vole, oui, mon âme. Et cela montrait l'œuvre du cinquième jour de la création. Et dans Jean 19, verset 7, quand Pilate présenta Jésus aux Juifs en disant voici l'homme, cela montre l'œuvre du sixième jour de la création. et dans Jean 17, verset 4, quand Christ et Jésus dira que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, il typifie le septième jour d'achèvement. Donc, apocalyptiquement, mon âme, nous comprenons que Jésus-Christ lui-même est dans la réalité du premier jour au septième jour d'achèvement de la création visible. Car il est tout et en tous, tout a été créé par lui et pour lui. Voir Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, Colossiens chapitre 3, verset 11. Au regard de ce qui précède, nous avons le pouvoir de dire que dans le premier aspect du concept de la sanctification, Christ et Jésus est l'auteur de la sanctification. C'est lui le véritable homme saint. C'est lui le saint des saints. C'est lui le saint de Dieu. C'est lui le véritable jour saint. C'est lui le véritable jour béni de l'éternel. C'est lui le septième jour. C'est lui le sabbat. C'est lui le saint des saints, l'auteur de la sanctification. Le véritable Lévi, homme et saint. Voir Jean chapitre 6, verset 69. Et dans le deuxième aspect du concept de la sanctification, nous disons que d'après le livre de De Corinthiens chapitre 7, verset 1, là, nous voyons que le concept de la sanctification veut dire aussi la crainte de Dieu. Le concept de la sanctification, c'est le contenu de la crainte de Dieu, mon âme. Car le bien-aimé, Paul dira, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillir de la chair et de l'esprit en enchevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez-vous, donc contextuellement, la sanctification, c'est le contenu de la crainte de Dieu. La sanctification, c'est la crainte de Dieu, mon âme, selon De Corinthiens 7, verset 1. Et au regard du livre de Genèse 22, verset 11 à 12, là, nous constaterons que la crainte de Dieu consiste à offrir le Fils. Donc là, nous trouvons une autre définition de la sanctification ou de la crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce que, quand Abraham a voulu égorger son fils Isaac, l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, dira à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Voyez-vous, donc, durant toute la marche d'Abraham, nous voyons que Dieu confirme qu'il n'avait pas encore la crainte. Parce qu'il dit, je sais maintenant, c'est qu'autrefois, Abraham n'avait pas la crainte. Pourquoi ? Parce que, selon cette écriture, la crainte de Dieu est définie comme l'offrande du Fils, le sacrifice du Fils. C'est qu'ici, nous comprenons que la crainte de Dieu consiste à offrir le Fils. A offrir le Fils unique, oui. Donc là, le Seigneur nous apprend une autre définition de la crainte de Dieu ou de la sanctification. Et là, nous avons l'amabilité de dire que celui qui refuse d'offrir son Fils, il ne craint pas Dieu. Mais celui qui offre son Fils à l'Éternel, il craint Dieu. Oui, pourquoi ? Parce que, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 12, le Fils représente la vie. Car l'écriture dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est que, selon cette écriture, le Fils représente la vie. Et partant de cette compréhension, celui qui refuse de donner sa vie à Dieu, cela revient à dire, il ne craint pas Dieu. Mais cependant, celui qui donne sa vie à Dieu, cela veut dire, il craint Dieu. Donc, quand Abraham avait accepté de donner son Fils, c'est par là que le Seigneur a défini qu'il a manifesté la crainte de Dieu. Donc, quand quelqu'un donne son cœur, donne sa vie au Seigneur, cela prouve à suffisance qu'il craint Dieu. Et là, vous constaterez, mon âme, qu'Abraham, ayant accepté de donner sa, son Fils à Dieu, il lui avait récupéré aussi. Il a donné, mais il avait récupéré le Fils Isaac. Ce n'est pas comme le faux prédicateur, dans le monde évangélique, qui dit aux enfants de Dieu, ceux qui sont ignorants, que venez donner votre Isaac, venez donner votre Isaac. Viens avec une offrande d'Isaac, le Seigneur te bénira. Mais nous, nous savons dans la Bible, Isaac ne part pas pour toujours. Lorsque Abraham donna Isaac, il avait récupéré Isaac. Donc, si le faux prédicateur me demande de donner Isaac, je viendrai avec mon Isaac. Si j'ai une seule télévision à la maison, je viendrai avec ma télévision, mais je sais que je dois retourner avec ma télévision. Il ne peut pas partir avec ma télévision, parce qu'Isaac doit retourner à la maison. C'est ça, l'enseignement. Et là, cette pensée rime avec le livre de Luc, chapitre 9, qui stipule que celui qui gardera sa vie la païdera, mais celui qui donnera sa vie la retrouvera. C'est ça, Abraham avait donné Isaac et il a récupéré Isaac. Parce que nous venons d'expliquer le Fils comme étant la vie. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, ce dernier nous restituerait aussi la vie éternelle. C'est ça, mon âme. Et là, le bien-aimé Paul a enrichi la pensée. Et dans Romain, chapitre 12, verset 1, là, il démontre aussi que la crainte de Dieu consiste à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Et ce qui sera, de notre part, un culte raisonnable, mon âme. Donc, partant de cette écriture, nous pouvons aussi dire que le vrai culte, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que nous sommes, par la sanctification ou par la crainte de Dieu. Donc, le vrai culte, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. La véritable adoration, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. C'est pourquoi, dans Genèse 4, Dieu avait d'abord jeté un regard favorable sur Abel, ensuite sur son offrande. Donc, Dieu jette d'abord son regard sur notre vie, après avoir jeté aussi le regard sur les offrandes de nos paroles, sur le sacrifice et louange que nous faisons. Mais il jette d'abord un regard sur notre vie, parce que le culte, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que nous sommes, par la sanctification ou par la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. Et dans le même registre, mon âme, nous disons que, d'après les livres de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, là, nous constatons que la grâce, c'est tout un homme. La grâce, c'est Christ vivant quant à l'Esprit. Parce que le bien-aimé Paul dira que la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Voyez-vous ? Donc, ici, la grâce, c'est un enseignant. La grâce, c'est un docteur de la parole. C'est Christ. Donc, ici, nous constatons que la sanctification consiste aussi à renoncer à l'impiété. C'est le renoncement à l'impiété, le renoncement au convoitisme mondaine. Oui, mon âme, donc l'enseignement de la grâce n'encourage pas le péché. L'enseignement de la grâce consiste à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. C'est ça même le premier élément de la doctrine de Christ, selon Hebreu, chapitre 6. C'est ça le premier degré du trône de Dieu. Parce que dans 1 roi 10, Salomon avait un trône de 6 degrés. Or, dans Psaume 104, verset 3, le trône de Dieu, c'est le zoo, c'est la parole. Dieu habite dans le zoo, selon Psaume 104, verset 3, partie 1. Et Proverbe 18 et 4, le zoo, c'est la parole. Donc, le trône de Dieu, c'est la parole. Et là, directement, nous avons l'amabilité de dire que le trône de Salomon, ayant 6 degrés, c'est ça la doctrine de Christ, ayant 6 éléments, selon Hebreu, chapitre 6, verset 1 à 3. Et le premier élément, ou le premier degré du trône de Dieu, c'est ça que nous appelons le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça la sanctification. Oui, mon âme. Et dans la même ligne, il est important de noter que d'après Apocalypse 14, 6 à 7, le contenu ou le fond de l'Évangile éternel se résime en trois points. Entre autres, craigner Dieu, adorer Dieu, donner gloire à Dieu. C'est ça les trois éléments qui constituent l'Évangile éternel, le contenu de l'Évangile éternel. Et par la grâce de Dieu, on en parlera au jour du Seigneur. Nous allons expliquer chaque point pourquoi l'ange criait d'une voix forte craigner Dieu, donner gloire à Dieu et adorer Dieu. Et il parlait à l'impératif craigner Dieu. C'est à l'impératif. Ce sont des choses pirement prophétiques. Gloire. Et le bien-aimé Paul est allé aussi plus loin pour nous dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, partie A que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Voyez, mon âme. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il ajoute encore dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7 que Dieu ne nous a pas appelés à l'impérité, mais à la sanctification. Donc, selon ces deux Écritures, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 7, nous pouvons dire que quiconque ayant reçu l'appel au salut doit vivre dans la sanctification, doit vivre dans la crainte de Dieu, doit vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu déteste l'impérité. Notre Dieu déteste la désobéissance. Il déteste le péché. Oui, mon âme. Donc là, nous comprenons que celui qui est saint doit se sanctifier encore. C'est ça, l'image de Bathsheba qui se lave pour attirer les regards de David. Quand quelqu'un se sanctifie dans la parole, il attirera les regards du Seigneur. Il attirera les regards favorables de l'Éternel. Et nous, étant des saints, en Jésus-Christ, nous sommes encore appelés à être saints. La sanctification, c'est tout un processus. C'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 1 à 2. Nous sommes saints en Christ et nous sommes encore appelés à être saints. Donc, par l'œuvre de la croix, par la foi en Christ, nous sommes un peuple saint. Mais nous sommes encore appelés à se sanctifier. Oui, mon âme, comme le dit dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et là, nous voyons Hébreu, le frère Hébreu 12, 24, qui parle, un témoin très éloquent, qui recherchait la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, que ce soit un prédicateur, il ne verra pas le Seigneur. Que ce soit un prêtre, un sacrificateur, il ne verra pas le Seigneur. voilà comment est-ce que la sanctification c'est la base de notre salut. C'est la base de notre salut. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous renoncer à l'impiété, renoncer au convoitisme mondaine, parce qu'il n'y a que trois choses dans le monde que nous devons vaincre. C'est l'heure 1, Jean chapitre 2, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça les trois choses que nous devons vaincre. C'est ça même qui explique les trois fils d'Anaque que nous devons vaincre, que nous devons chasser à Hébron pour que nous puissions obtenir l'héritage ne peut hériter le royaume que celui qui a vaincu les trois fils d'Anaque, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil, l'orgueil de la vie. Ce sont les trois éléments, les trois ennemis que nous devons impérativement vaincre pour hériter le royaume du Seigneur. C'est ça une petite contribution mon âme sur ce sujet très riche et très profond intitulé la sanctification. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que nous puissions marcher toujours dans la sainteté parce que notre salut en dépend. Que le Seigneur te bénisse. – Sous-titrage Sous-titrage FR ?